Bonjour, Martin, technicien ski et ski de randonnée chez Glishop. Je vais vous présenter la trousse d'entretien Glishop confectionnée à partir de produits VOLA. Chez Glishop, nous avons choisi la marque VOLA, qui est présente depuis 1935 sur le marché du FART. Depuis des années, elle a su s'imposer aux yeux des skieurs et des professionnels de la glisse comme une référence dans le monde de l'outillage et du FART de glisse. Toutes les opérations que je vais réaliser sur des skis, vous allez pouvoir réaliser les mêmes opérations sur vos planches de snowboard, de snowscoot ou de mini-ski. En fait, tout ce qui a une semelle est d'écart. Voici la trousse complète d'entretien de votre matériel. Elle vous permettra de farter vos skis, de les affûter et de reboucher les trous. Avec cette trousse, vous allez être autonome sur l'entretien de votre ski. Elle se compose pour l'affûtage d'un affûteur Ergos ainsi que d'une gomme. Pour le rebouchage des trous, de deux bougies, une noire pour les semelles noires, une blanche pour les semelles de couleur et d'une raque métallique. Et pour le fartage, vous avez un fer, un pain de paraffinage défarté pour nettoyer votre semelle, un pain de farte universel pour farter vos skis, d'une raque plastique, et des brosses nylon et cuivre pour lustrer et pour nettoyer votre semelle. En plus, nous vous fournissons deux élastiques pour venir tenir les stops skis pour travailler correctement. Il est important de travailler toujours sur un ski le plus propre, le plus sec possible et surtout à température. On va voir qu'il va falloir utiliser le fer et le fait de faire monter et descendre le ski en température, ça peut l'abîmer si le ski est trop froid à la base. Deuxièmement, trouver un endroit le plus stable possible pour poser vos skis. Chez Glee Shop, nous vous proposons un étau duo à un tarif préférentiel. Si vous voulez réaliser un travail plus propre, munissez-vous d'un chiffon ou d'une brosse qui vous permettront d'enlever toutes les poussières résiduelles de chaque opération. La première chose à faire, c'est de bloquer les stops skis. Pour ça, vous allez utiliser l'élastique fourni dans la boîte. Vous venez attraper un stops ski et d'un mouvement ample, vous dirigez vers le deuxième stops ski. Si jamais il y a quelques saletés ou quelques impuretés, n'hésitez pas à utiliser votre chiffon pour venir les enlever. Vous pouvez aussi utiliser votre rack métallique. En étant très précautionné et en faisant très attention, vous pouvez la passer le long de la semelle pour enlever les plus grosses impuretés. Une fois votre semelle bien propre, vous allez pouvoir attaquer l'étape de rebouchage. Pour reboucher votre ski, il faut que vous vous munissiez d'une rack métallique, de la bougie de Pitex noir et d'un briquet. Il ne sert à rien de reboucher les trous les plus fins. Vos réparations ne tiendront pas. On va se concentrer sur les trous les plus profonds qui mettent en danger le ski. Vérifiez qu'il n'y a pas d'impureté à l'intérieur des trous. Si jamais, à l'aide de vos racks métalliques, vous pouvez venir enlever les petites poussières qui restent au fond du trou. Pour commencer la réparation, le but du jeu va être de faire fondre la matière plastique à l'intérieur de la réparation. Pour ça, faites chauffer votre Pitex à l'aide du briquet. Au bout d'un moment, il va se mettre à couler et à ce moment-là, vous pourrez mettre la matière dans le trou. Une fois votre trou rebouché, appliquez vos racks métalliques froides sur votre réparation chaude. Le choc thermique permettra de faire prendre la réparation. Puis attendez une dizaine de minutes. Pour enlever l'excédent de matière, utilisez vos racks métalliques. Tenez-la de cette manière et vous allez pousser dans le sens de la glisse afin d'enlever les petits copeaux. Faites des mouvements rapides, précis, mais sans forcer. Une fois votre ski correctement rebouché, vous allez pouvoir passer à l'étape de l'affûtage. L'affûtage est très important. Parce que c'est cet affûtage qui va vous donner une bonne conduite du ski sur les neiges les plus dures, une bonne accroche et forcément plus de confort. Pour cela, vous allez utiliser l'outil Ergos. C'est un affûteur qui a l'avantage de pouvoir régler facilement votre angle d'affûtage. On va de 90 à 85 degrés. Plus votre angle est fermé, petit, plus votre ski va être accrocheur. Attention, passé 87, 86, 85 degrés, on est dans des affûtages pas loin de la compétition qui sont très efficaces mais qui vont s'user très vite. Traditionnellement, on va affûter les skis à 89 degrés, ce qui va faire un bon rapport accroche-usure. Pour affûter le ski, la méthode qui m'a le plus convenu était de séparer le ski en trois parties. La spatule, le patin et le talon. Ce qui va permettre d'avoir une force uniforme partout pour avoir une accroche homogène. On va commencer par la spatule. Il ne sert à rien d'affûter les 15 cm de l'extrémité du ski. Ce qui risquerait de le rendre trop directif et difficile à contrôler. On va toujours travailler en tirant l'affûteur pour avoir un appui le plus homogène. L'affûtage d'un ski avec un affûteur a tendance à créer un petit fil le long du car, comme sur un couteau. Pour cela, vous allez utiliser la gomme qui va vous permettre d'enlever ce fil et de rendre le ski confortable. Pour cela, vous prenez la gomme que vous allez passer le long du car. Vous faites un, deux, voire trois aller-retours. Vous pouvez insister un peu plus sur les extrémités, toujours dans ce souci de pouvoir contrôler correctement votre ski. Une fois l'affûtage de votre ski réalisé, nous allons pouvoir passer à l'étape du fartage. Pour cela, replacez le ski dans le bon sens pour bien travailler dans le sens de la glisse. Nous allons commencer par le nettoyage et le désencrassage de la semelle. Effectivement, après avoir skié plusieurs fois, votre semelle va se charger de graisse, de votre ancien fart. Il est important d'enlever tout ça pour repartir sur une base saine. Pour cela, vous allez prendre votre paraffine à défarté et votre fer à farté. La paraffine à défarté s'applique comme un fart normal. Réglez votre fer à une température de 110 degrés. Vous allez venir faire goûter votre paraffine sur votre semelle de ski. Il ne sert à rien de mettre des tonnes de fart. Le but du jeu, c'est d'avoir une fine pellicule sur l'ensemble du ski. En travaillant toujours dans le sens de la glisse, on va venir étaler cette paraffine sur l'ensemble de la semelle. Une fois votre paraffine bien étalée, vous allez la faire pénétrer. Pour cela, on va faire des mouvements plus lents. On va voir apparaître un effet miroir. C'est-à-dire que votre paraffine va rester lissé quelques secondes avant de se redurcir. Bien sûr, ne vous arrêtez jamais avec le fer pour éviter de faire trop chauffer le ski avec le risque d'abîmer la structure du ski. Petit rappel, pour ceux qui utilisent un étau en trois parties, veuillez bien desserrer l'étau central pour éviter de contraindre le ski lorsqu'il monte en température. Le raclage de la paraffine à défarté se fait immédiatement après sa pose. C'est ce qui s'appelle un raclage à chaud. Pour cela, vous utilisez la racque plastique. Vous allez toujours travailler dans le sens de la glisse en plaçant vos deux pouces derrière votre racle. Et vous allez pousser votre racle le long du ski. Le but du jeu, c'est de voir partir des copeaux qui vont enlever les impuretés de la semelle. Une fois votre raclage terminé, on va finir de préparer la semelle avant le fartage. Pour cela, munissez-vous de votre brosse cuivre et on va venir brosser le ski pour finir d'enlever les dernières impuretés et réaviver la structure. La structure, c'est des fines rainures qu'on va avoir dans le ski qui vont permettre un meilleur écoulement des gouttes d'eau pour une meilleure glisse. Pour cela, on va brosser toujours dans le sens du ski. On ne va jamais faire de retour avec la brosse. L'idée, ce n'est pas de faire une séance de musculation, mais c'est vraiment de finir d'enlever les petites impuretés de fart. Vous pouvez arrêter de brosser une fois que vous ne voyez plus d'impuretés apparaître de la semelle. Une fois le nettoyage de la semelle terminé, on va pouvoir passer au fartage de glisse. Le fartage de glisse, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour le ski. C'est ce qui va vous permettre de glisser correctement et d'avoir un bon confort sur les skis. Le ski est en contact direct avec la neige et ce sont des micro-gouttelettes d'eau sous le ski qui vont vous faire avancer. Le fait d'avoir le bon fart, c'est de créer la bonne gouttelette et de glisser correctement. Pour cela, il faut que vous munissiez de votre fer à farter et d'un pain de fart. Pour l'application du fart de glisse, vous allez utiliser le même procédé que pour la paraffine à défarter. Vous réglerez la température de votre fer en fonction des informations indiquées sur les blisters des fartes. Pour du fart unidiversel, vous réglez à 100 degrés. Une fois l'application terminée, vous pouvez, à l'aide de l'encoche prévue sur votre râcle plastique, venir enlever le fart accumulé sur l'écart. Faites-le tout de suite, ce sera plus pratique qu'une fois que le fart a séché. Contrairement à la paraffine à défarter, le fart de glisse se racle à froid. Attendez au minimum 2 heures avant de venir racler votre ski. Une fois les 2 heures écoulées et que votre ski est retombé en température, vous allez pouvoir passer à l'étape du raclage. Pour cela, il faut se munir d'une râcle plastique, d'une brosse bronze et d'une brosse nylon. Le but du jeu, c'est d'enlever un maximum de fartes sur le dessus de la semelle, en lustrant ce fart et en réavivant les micro-sillons pour améliorer la glisse. On va commencer avec la râcle plastique. On va l'utiliser comme tout à l'heure, les 2 pouces bien en opposition pour venir pousser le ski. On va toujours travailler dans le sens de la glisse, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on va créer la glisse du ski. N'hésitez pas, entre chaque opération, à passer un petit coup de balayette ou un petit coup de chiffon pour enlever le fart résiduel. Une fois que vous ne voyez plus de gros copeaux de fartes partir, vous pouvez passer au brossage. Pour cela, on va utiliser la brosse bronze, quelques coups pour continuer d'enlever le gros du fart. On travaille toujours dans le sens de la glisse et on soulève bien sa brosse lors du retour. L'idéal, c'est toujours d'utiliser sa brosse dans le même sens, ce qui va permettre d'orienter vos poils et de travailler un peu mieux votre semelle. La dernière étape consiste à utiliser votre brosse nylon. C'est elle qui va finir d'enlever les derniers copeaux de fartes et surtout lustrer votre semelle. C'est une étape assez fastidieuse. N'hésitez pas à prendre votre temps. Plus votre ski sera lustré, plus votre glisse sera efficace. Votre brossage se termine une fois que vous ne voyez plus de copeaux de fartes apparaître. Plus de poussière, c'est que tout le fart du dessus a été enlevé et votre semelle est prête à glisser. Pour ceux qui veulent réaliser un fartage de fin de saison, c'est-à-dire en laissant une pellicule de fart sous la semelle, vous réalisez un fartage classique en oubliant les étapes de raclage et de brossage. Ce sont des étapes que vous ferez à la reprise de la saison au mois de décembre. J'espère que j'ai été clair dans toutes mes explications. Si jamais vous avez d'autres questions concernant l'entretien des skis ou le matériel à utiliser, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur les pistes.